Bonjour et bienvenue, deuxième épisode de notre let's play de Wollong. Nous allons continuer notre histoire. Donc le premier épisode, on n'a pas fait grand chose, on a fait qu'une seule mission. Mais on avait beaucoup à dire. On avait fait le village de la cité, non, de la Calaminée, pardon. Donc ouais. Maintenant, nous allons faire donc, on verra, je vais voir si je peux faire les trois champs de bataille principaux. Sur la partie 2, j'espère, on verra. Donc, deux héros chevaleresques, champ de bataille principale. Niveau recommandé 5, c'est parti. Donc il y a 7 grands drapeaux et 5 petits. Les turbans jaunes ont été éradiqués du petit village de montagne. Mais un mystérieux taoïste vous a soudainement attaqué. Vous et le adolescent, et l'adolescent que vous avez rencontré. Et à chaque fois, je bute sur ce passage, vous et le adolescent. Bon bref, pas grave. Entendant la voix de ce dernier, vous vous réveillez en plein cauchemar des cadavres tout autour de vous. Le chaos qui règne dans le pays serait-il lié au mystérieux taoïste ? Cette histoire doit être tirée au clair. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et on est parti ! Donc on a toujours notre premier camp qui est toujours déjà placé. Donc on peut se reposer, on va pas le faire parce que ça sert à rien pour le moment. On va tout simplement avancer. Bonjour mesdames, messieurs, j'arrive. Et voilà. Ouh. Cinématique. Les cinématiques sont extrêmement classe. C'est très très Dynasty Warriors à chaque fois, c'est cool. Ça c'est Chiaoyun. Réalisé pour votre vie ! Le corporeal, il a été... S'il vous plaît. Vous vous avez dû faire très douleur. Tu vas à la campagne, venez ! Mais bien sûr ! Il demande ça si gentiment. Tu ne ressembles pas de confiance. Mais c'est sûr que ça serait réassurant d'avoir un allié à ton côté. C'est bien le combat. Aussi nous avons le système des tombes. Vous pouvez voir que quelqu'un est mort. Donc là c'est un NPC par contre. Il a été tué par... Le soldat de Gongsunzan a été tué par un bandit. Et le bandit il est juste là. Et la tombe disparaît et on a la vengeance assouvie. Et on récupère de la distinction. Parce qu'on a assouvie une vengeance. Donc comme j'ai dit rien qu'avec ce deuxième niveau. En fait on va voir que... Il y a énormément de différents chemins. Et il y a énormément de verticalité. Et il y a des objets absolument partout. Donc voilà. On va passer un bon moment à chercher tout ce qu'il y a. Ok on a deux de morale. Ça monte très vite. On a notre premier grand drapeau. Pas notre deuxième on va dire. Très bien. On va faire ça. On va sauter sur lui. Très bien. Aussi... Il y a une chose assez sympa avec les NPC. Plus vous combattez avec. Et plus votre... Vous êtes familier en fait avec. Avec les NPC je crois qu'ils sont plus puissants. On va regarder ça après. On va se reposer devant un boss. Et on va regarder un peu comment ça fonctionne. Parce que ça aussi j'ai pas trop pris le temps en fait de voir comment ça fonctionne. Très bien. Là il y avait un archer. Il y a énormément aussi d'embuscades. Donc un peu comme à la Dark Souls. Ça ça change pas. Ni au deux c'était pareil. Après je vais être honnête. Les embuscades elles sont un peu nulles. Honnêtement c'est pas Dark Souls 1. Ça c'est sûr. Mais par contre vous pouvez vraiment les déjouer en fait quasiment. Genre 90% du temps vous pouvez le faire. Donc voilà tout simplement. Ça c'était une embuscade par exemple. Donc voilà. Lui il avait tué quelqu'un. Vous pouvez voir en fait qu'ils ont une sorte d'aura autour de leur morale. Si vous les ciblez. On va aller récupérer un autre petit drapeau. On va tous les faire aussi. Le but du jeu, de ce que je fais en fait dans l'émission, c'est récupérer tous les drapeaux. Si vous voulez dans la description vous pouvez mettre genre... Ecrire un commentaire. Avec les différents temps. Sur lesquels je trouve les drapeaux. Genre drapeau 1 à 0, 1, 15 par exemple. Des trucs comme ça. J'ai pas envie de le faire. Je vais faire dans les annotations. Je vais mettre les différentes missions. Mais je pense pas que je vais mettre les drapeaux. Parce que ça va me prendre du temps. Je suis fatigué. Je suis vieux. Désolé. Maintenant c'est ma... C'est mon excuse pour tout. Je suis vieux. Dans ce village, rester sur les toits. Honnêtement c'est le mieux. J'aurais du tuer le 7 par exemple. J'aurais du sauter sur le 7. Il a plus de... Plus de morale. Donc techniquement il est plus dangereux. Là on peut entendre un chien. Et il est là. Un truc assez intéressant par rapport à la caméra. Et ça j'aime bien. Honnêtement. Vous avez pas besoin de cibler en fait. Pour tomber sur un ennemi. Genre là je le cible. Mais j'ai pas besoin en fait. Je peux juste sauter au dessus et faire triangle. Et ça va le locker automatiquement. Donc ça c'est une bonne chose. Ça c'est vraiment une bonne chose. Très bien. On va remonter parce qu'on a un... Bah attendez on va passer par là d'abord. Parce que... Il y a ça. Ah très bien. Ah y'a un... Y'a aussi un objet. Un ici. Couteau de lancé. Là y'a une personne. Elle parle extrêmement lentement. Parce qu'elle est... Elle est mourante. Je comprends mais bon. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. On a demandé de l'aide. Mais... Il ne semble pas que des renforcements ne viennent pas. J'ai espéré de rétablir contre les turbans bleus. Mais... Il semble que j'ai déjà... ...çu mon... ... Ouais. Paix à son âme. Voilà. Euh... Pour ce qui est de l'équipement au début du jeu. Je peux vous donner des conseils aussi. Parce que ça c'est pas mal. Ça peut aider. Merde. Ça peut aider les gens. Honnêtement faites très simple. Dans ce jeu comme j'ai dit le plus important en fait c'est parer. Donc il faut être libre. Si vous prenez une arme qui est très lente comme j'ai dit. Euh... Genre bah par exemple on a une hache. Euh... Hop. Genre la hache c'est ça. Voilà. Alors c'est sûr ça fait mal quand vous tapez. Mais c'est extrêmement long. Et le problème c'est que... Là par exemple j'essaye de bloquer en fait. Pendant que je tape et je peux pas. Euh... Pareil si je veux contrer. Ouais là je contre. Mais je peux pas le faire en fait pendant mon mouvement. Donc encore une fois vous allez passer un très très mauvais quart d'heure. Hein. Si vous avez pas la... La rapidité en fait. Donc du coup bah... Honnêtement. Les épées à une main c'est très très bien. C'est extrêmement bien. Moi j'ai genre l'épée de fer c'est... Je l'ai depuis euh... Genre 30 heures de jeu je crois que c'est... J'ai sûrement dû la trouver genre dans cet endroit là. Quand j'ai commencé le jeu. Et je l'ai pas quitté. Genre l'épée elle m'a fait euh tout le jeu quoi. Y'a très récemment j'ai récupéré donc ce bâton qui est plutôt cool. Mais sinon je faisais tout à l'épée de fer. Elle est extrêmement bien. Donc euh... Donc n'ayez pas peur de ça. De prendre juste une simple épée. C'est très très bien. Très simple. C'est comme Dark Souls. Honnêtement Dark Souls si vous avez... Genre des fois bah peut être suivi en fait mes différents euh... Let's play tout ça de Dark Souls. J'ai toujours commencé par un truc tout con. C'est toujours une épée... Une épée longue. Ouais une épée longue. Et avec ça vous pouvez tout faire. Parce qu'elles sont très très simples à manier. Elles fonctionnent partout. Y'a aucun problème. Donc euh... Donc ouais. Très très bonne chose. Voilà. Là y'a des petits pièges. Bon après ils sont un peu... Ils sont un peu évidents les mecs. Et on peut faire ça. Voilà. Très bien. Et lui il nous a pas vu. On devrait pouvoir... Faire ça. Très bien. Euh... Après je... Les gens qui connaissent pas trop le jeu peuvent dire que... Ouais je tue one shot tout et tout ça. Donc c'est simple pour toi. En fait si vous faites exactement les mêmes mouvements que moi. C'est à dire que vous sautez sur l'un. Puis après vous marchez dans le dos de l'autre. Vous allez les défoncer les machins. Honnêtement c'est comme ça que le jeu doit être joué. Pas besoin de foncer comme un bourrin. Vous faites un peu stratégiquement. Regardez où sont les objets. Où sont les... Où sont les ennemis. Où sont les embuscades. Etc. Etc. Vous allez tuer tout le monde très facilement. Vous avez vu que je combats quasiment pas en fait. Pourquoi ? Parce que j'arrive toujours au dessus d'un ennemi. Ou dans le dos d'un ennemi. Et honnêtement c'est la traduction de... De Wulong. Vous pouvez complètement sauter dessus, derrière. Où vous voulez sur les ennemis. Là c'est pareil. Vous voyez l'embuscade avec un chien. C'est vraiment des embuscades en fait super simple à esquiver. C'est abusé. C'est... On est vraiment pas à une embuscade à la Dark Souls. Euh... Là y'a des zombies par terre. Pareil. Voilà. Après y'a ceux là à combattre. Tiens on va envoyer Zaoyun. Ah mais ça lui donne du moral je crois aussi. Ah oui ça lui donne du moral. Ah du coup il fait son attaque spéciale. Vous voyez son moral il est bleu. Ouais ça le maintient à une barre en fait. J'avais pas vu ça. Euh... Ah merde je le vois plus parce qu'il est plus en combat. Moi aussi. Ça c'est sympa. Euh... Aussi je vois les ennemis en fait sur mon petit radar. On va à droite. Ça c'est parce que j'ai... Euh... J'ai ça. Euh... Qui fait détection d'ennemis. Donc ça c'est assez intéressant. Il y'a aussi une euh... Un effet spécial que vous pouvez avoir sur un casque. Apparemment... Apparemment tout le monde l'a dans mon discord mais pas moi. Euh... C'est euh... Un effet ou... Qui vous permet de voir les euh... Les drapeaux. Sur la map. Donc ça c'est très très bien. On va changer un peu. Là aussi pareil. Piège. Bon bah du coup je l'ai tué. Donc le piège va pas se déclencher c'est bien. On va passer par là. Petit drapeau. Donc le piège c'était ça. Voilà. Piège extrêmement simple à déjouer. Ah aussi une... Une chose assez... Assez bonne à savoir c'est que le soin là. Que je mets ça marche aussi sur les armes à distance. Voilà. Vous voyez j'ai récupéré 32 de points. Et c'est en rapport avec les dégâts que vous faites. Donc c'est extrêmement puissant en fait pour vous remettre de la vie. Si vous tapez fort. Evidemment. Très bien. Là on a un raccourci à débloquer. Parfait. Donc le raccourci nous ramène ici. Au début. Euh je pense avoir tout pris. Ok on peut avancer. Je suis à 4 sur 7 et 2 sur 5. C'est très bien. Euh on a un objet là. Euh on pourrait passer par là mais on va pas le faire. Parce qu'on va prendre un autre chemin. On va prendre un chemin après le boss en fait. Après le premier boss. Après le premier boss. Une chose je devrais aussi me reposer. Pour sauvegarder en fait. Parce que c'est le jeu sauvegarde pour me reposer. Un car le jeu peut cracher. Ca c'est un problème. C'est parti. Ca c'est un boss de milieu de mission. Hop là on lui a enlevé un de morale et on en a récupéré. Ouais. Vas-y attaque un peu. Bah tiens on va faire bosser un peu Zhao Yun. Ah aussi les NPC dans ce jeu honnêtement sont pas très très puissants. Ah je me suis loupé. Ils sont pas extrêmement puissants. Et contre les boss des fois ils sont très très chiants. Vous voyez que Zhao Yun en fait a pas de vie au final. Là il va mourir. Ah il a eu de la chance. Voilà. Vous avez vu l'enchaînement qu'on peut faire ? Le fait de casser l'esprit en fait du monstre. En genre une fraction de seconde vous faites la moitié de sa vie. Et ça, ça va à n'importe quel niveau. Si vous avez les bonnes armes, les bons attributs et tout ça. Donc euh ouais. C'est ça. Un peu comme à la Dark Souls dans un sens. Il y en a qui font des runs à niveau 1 qui font extrêmement mal. Parce qu'ils savent quelle arme utiliser. Là c'est un peu la même chose. Faut juste parer au bon moment. C'est bon, mon ami. C'était une sorte de voir. Je ne peux pas comprendre. Comment un peu plus fort que vous pourrait être sans doute. Ta force était comme une dragon qui s'entend vers vers le ciel. vers le ciel. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça va la même chose… Sauf à deux. C'est bon. Un guerrier, comme un dragon, m'a montré le chemin. Je, Zhao Yun, vais me débrouiller dans la peau, envelopant notre âge. Une armée de cent milliers pourrait me débrouiller, mais ce n'est pas important. Comme un chie-ling, je vais me débrouiller une route à la paix. Je vais vous débrouiller. Nous allons rétablir la montagne, et éviter les tombés ! Zaoyun est content. Donc il nous a donné un nouvel esprit, cela que vous récupérez. En tout cas, nous ne reviendrons pas. Ce que j'ai. Celui-là, il est très bien. En plus, il va bien avec mon build un peu défensif et tout ça. Donc, c'est cool. Donc, ce que je voulais faire, c'est... Recruter des alliés, répondre... Je ne sais plus si on peut voir... Non, il n'y a pas de façon de voir... Ah, renfort ! Invoquer un PNJ ou recruter des alliés pour vous aider sur le champ de bataille. Donc, oui. Là, on a Zaoyun, niveau 5. Donc, niveau du serment, niveau 9. Donc, il a la lance inégalable. Le casque d'audace. Donc, ça, c'est son équipement. On peut voir son équipement. C'est cool. Effet de guerrier. Gain d'esprit en parant. Gain de points de morale en éminant des ennemis. Ah, ça, c'est sympa, ça. Il vous donne des buffs, en fait. Je ne crois pas qu'on est autour de là, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est un monde de chaos, en fait, ces jours. Où vous allez. Sans une weapon que vous pouvez s'installer, vous êtes pratiquement un homme mort. Donc, dans ma première vidéo, j'avais expliqué le fait que le forgeron, en fait, ne soit pas sur la carte. Donc, c'est elle. Donc, ça, c'est la forgeron. Donc, elle va être au village caché, comme j'avais montré au début dans la première vidéo. Et elle va être dans le début, la plupart du temps, de certains niveaux. Pas tous. Donc, des fois, vous allez pouvoir faire, en fait, deux niveaux d'affilée sans voir la forgeron. Donc, il faut revenir au village, par exemple, pour pouvoir utiliser la forgeron. Donc, ça, c'est un peu le côté un peu étrange, en fait, d'avoir fait un mix entre un Elden Ring, par exemple, et un Nioh. C'est un peu bizarre. Mais bon, voilà. Désolée, où sont mes manières ? Je suis un blacksmith voyageur. Le nom est Jusha. Je suis là, en essayant de s'améliorer mon craft, en espérant de la master un jour. Faites un regard à mon travail, s'il vous plaît. Je suis sûre que vous trouverez quelque chose qui tombe à vos yeux. Voilà. Donc, au début, vous pouvez faire que améliorer, vendre et acheter. Genre, récupérer, décorer, intégrer. Ça, c'est plus tard, comme j'ai dit. C'est au bout de deux, trois heures de jeu. Quand vous la récupérez, en fait, au village caché. Voilà. Mais on n'a rien à lui, à faire pour le moment avec elle. On peut lui acheter des flèches, par contre. Des flèches et des carreaux, si on veut. Parce que... Parce que pour en récupérer... Je crois qu'il faut se reposer pour en récupérer. Je suis même pas sûr qu'on en récupère, en fait, du coup. Parce que je suis certain d'en avoir en réserve. Faites voir. Où est-ce que je peux avoir accès à ma réserve d'objets, en fait ? Non, peut-être que je... Peut-être que c'est à chaque fois, c'est 6 et 10 par... Par run. Et en fait, il faut ou en racheter, je crois, ou alors en trouver, tout simplement. Je crois que c'est ça, en fait. Ok, là on est... Donc on est à la deuxième partie. C'est un peu plus grand. Faites attention. Là, encore une fois... On peut faire le tour, si on veut. Il y a une magie de l'eau. Si vous voulez être discret et jouer un peu le ninja chinois. Donc en gros, c'est... C'est un assassin, tout simplement. Faites de l'eau. Et vous avez une magie, en fait, pour vous rendre invisible. Donc ça, c'est assez intéressant. Et au jeu aussi, je crois bien, c'est pour augmenter votre vitesse de course. Donc vous pouvez aller très vite et être complètement invisible. Donc ça, c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. Honnêtement, cette magie, elle est intéressante, mais elle est tellement moche. Elle est immonde. Elle est immonde. Elle est vraiment immonde. En tout cas, on va pas passer par là, pas maintenant. Ce qui est sympa, c'est que j'ai augmenté le temps que les sortilèges restent. Donc que ça soit buff ou débuff, ça reste longtemps. Enfin, plutôt buff pour moi. Et... Et choses au sol. Aussi, Zhao Yun va vous... Des fois, va faire des commentaires. Genre là, par exemple, c'est un endroit qui est un peu haut niveau. Donc faites attention si vous êtes bas niveau ou alors si vous connaissez pas trop le jeu. Car là, les ennemis sont de haut niveau et il y a un gros truc en bas. Niveau 14. On peut voir un peu ça. Voilà, ça lui réduit la vitesse et il prend un peu de pierre. Très bien. Ouais, il faudrait peut-être que je change de magie. C'est vrai que je l'aime pas des masses, ça là. Le classique... Le classique piège, hein, à chaque fois. Genre dans le coin. Donc on a descendu l'échelle. Donc maintenant, on va s'attaquer à ça. Donc cet endroit lag tout le temps, en tout cas sur PC. Donc on va se buffer comme d'habitude. Donc on va faire euh... Ça. Ça. Et je vais mettre du poison aussi. Et on va sauter dessus. Et je suis à zéro. Tadaa. Et voilà. Alors évidemment, je suis au niveau donc je fais beaucoup de dégâts. Mais le fait de pouvoir se buffer comme ça et de sauter sur un ennemi. Et de... De rendre son ki en fait à zéro. De le remettre à zéro. C'est extrêmement puissant. Abuser de cette stratégie honnêtement. Voilà. Donc ouais. Donc voilà. On aurait pu en fait... Passer par là. Monter. Et euh... Du coup arriver ici. Et arriver tout simplement devant en fait l'ennemi. Y'a Zaoyun qui s'amuse, faites pas attention. Et du coup arriver devant l'ennemi au lieu de lui sauter dessus. Ça c'est... C'est un truc à pas faire. Voilà. Donc voilà, on va continuer. Beaucoup de tombes. Démons officiers. Et là on voit qu'il y'a des zombies. On regarde, y'a des zombies encore en l'air. Y'a des zombies un peu partout en fait. C'est pas mal. C'est pas mal. On va s'avancer et... Tout le monde va tomber. Très bon. Allez. Finis le. J'étais complètement bloqué dans l'animation. Ça aussi c'est très dangereux être bloqué dans les animations. Faites très attention à vous. Là on a un gros. On va faire le tour et on va lui sauter dessus. Là, piège. Mais vous pouvez complètement... Parer les pièges aussi. Comme les ennemis en fait. Dans ce jeu vous pouvez tout parer. Vous pouvez parer le vent si ça vous chante. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Allez sur les toits, y'a toujours des trucs. Là y'a un coffre. On peut monter. Pensez à toujours regarder en hauteur en fait. Là vous avez un archer. Très bien. Là on peut voir des méchants. Très bien. Un truc aussi pour les petits drapeaux comme ça. Les petits drapeaux en fait vous remettent toute votre vie et tous vos élixirs. Attends. Tous vos élixirs aussi je crois. Ah j'ai un doute maintenant. Bon peut-être. Ce que vous pouvez faire en fait c'est que... En fait quand vous allez le faire... Une seule personne en fait peut mettre un drapeau à chaque fois. Et donc en coop, c'est une seule personne sur 3 maximum qui va pouvoir se remettre de la vie et les élixirs et tout. Par contre si vous mettez tout autour en fait du drapeau et vous pouvez le faire ensemble. Et tout le monde va planter en fait son drapeau. C'est un peu une exploitation de jeu mais bon ça fonctionne. Et du coup tout le monde peut se soigner. Donc ça c'est très utile quand vous faites des très très longues missions qui peuvent durer plus d'une heure. Vous voyez la différence avec un Nioh, la façon de combattre, c'est que je fais toujours ce même mouvement en fait. Et bah ça change pas. Ça change pas du tout parce que c'est le... Y'a pas de position en fait dans le jeu. Donc ça c'est un peu embêtant. Ça c'est un peu embêtant. Zhaoyun sans l'argent. Voilà très bien. On a des ennemis. Je sens que je vais louper encore un... Un petit drapeau. On a un drapeau là, ça je me rappelle. Mais je sens que j'en ai loupé un. Donc je vais devoir revenir en arrière, c'est bien. Ah je sais où il est. Il est au début du niveau. Je sais celui-là que j'ai loupé. Bon on va y aller maintenant. On va passer par... Ouais on va passer... Ouais on va passer par là. Je crois savoir où il est. Ah du coup c'est pas dans l'ordre, c'est embêtant. J'ai toujours ce problème, ici j'en loupe toujours. On va passer par là. 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 Tadam ! Tadam ! Il est là. Voilà. Chaque fois je loupe un drapeau. Ok on est reparti. Je pense que j'aurai coupé ce passage. Je pense que j'aurai coupé ce passage. Après vu que vous sprintez extrêmement vite, c'est pas très grave. Du coup on peut passer par là. Vu qu'on a déclenché le raccourci. Monte, monte, monte. Oh mon dieu. Merci. On peut sauter et s'accrocher aux échelles. Je sais pas pourquoi ils voulaient pas le faire. Ah très bien. Donc on va recommencer notre passage par ici. On va monter. Très bien. Ok. Mais bon. On a un zombie là par contre. Faut essayer de le faire venir. Faut essayer de le tuer à distance. Mais bon. Ça fait pas vraiment de dégâts l'arc. Voilà. Très bien. Très bien. Et bah voilà. On est bon. Zaoyun va être content. Je n'ai jamais ressenti mieux. L'ennemi va prendre ma force toute ! Voilà. Si vous faites ça, Zaoyun est content. Mais ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire pour les sortilèges ? Faisir un nouveau sortilège. Après ça c'est bien pour les gros boss honnêtement. C'est plutôt cool. Mais honnêtement j'aime pas le look de l'attaque. Je la trouve très moche. On a du poison qu'on peut faire. Du toxic. Enfin toxic poison c'est la même chose. Après on a un peu de bois aussi. Qui peut être intéressant. Vous avez un bonus qui augmente le gain d'esprit lorsque vous attaquez. J'ai du feu. Non mais j'ai pas augmenté le feu. Après j'ai des attaques de roche. Qui peuvent être sympa. J'aime beaucoup l'onde de choc. L'onde de choc est vraiment cool. Ça donne ça. Et vous pouvez en plus la spammer. Donc c'est assez marrant. Tant que votre esprit est pas à 1000 évidemment. J'ai fait ça en... Contre la personne qui nous avait envahis. J'ai fait ça en... Contre la personne qui nous avait envahis. En fait ça la repousse et ça la faisait tomber et tout. C'était vraiment cool. Tu serain ! C'était notre expérience de travail, c'est quoi ça ? Les Tien-Ju des hermits ne m'ont pas de malheureux. C'est aussi pour les femmes. Arrêtez rapidement ! Faites un endroit de sécurité ! Ah merde ! Il m'a mangé ! Il était trop proche de moi ! Ça m'a directement attrapé en fait ! Au lieu de me bloquer ! Vas-y Zaoyon ! Eh bien ! Ah ! Ma faute ! J'aime bien quand il fait ses attaques rouges, enfin ses attaques critiques là, c'est plutôt cool à bloquer. Bon, là il a pas envie apparemment. Ah ! Voilà ! Il lui a cassé les cornes ! Très bien ! Très bien ! Il y a des mottes aussi. Avec cette victoire, nous nous moveons un peu plus loin à la paix ! Voilà ! Plutôt cool ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vous conseille de vous dire, Je vous conseille de aller à Guangzhou, à l'Héloi Turban. Il serait un énorme boost pour les forces impériales, si vous étiez à rejoindre les rangs ! C'est parti ! Est-ce que vous m'avez prévu de m'entendre ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a l'option pour ça ! C'est plutôt cool pour pouvoir farmer en boucle un niveau ! Comme dans Nioh ! Il y a certains niveaux, il n'y a pas grand chose à faire à part tuer un boss ! C'est juste un combat de boss ! Vous pouvez faire ça en boucle très facilement ! C'est sympa ! Alors maintenant ! Partie 2 ! Maintenant, on va aller à la vallée des âmes éplorées ! Et là, on va rencontrer Zhang Fei et Guan Yu ! Zhao Yun vous a conseillé ainsi qu'à Hongjiang de vous rendre à la base rebelle de Guangzhou. Cependant, pour éviter une rencontre frontale avec les rebelles, vous devez emprunter une route longue et périlleuse vers le nord, le long des montagnes Taeyang. Une douce brise caresse la vallée de Kingugu, mais il semble qu'il y ait déjà des invités indésirables dans la vallée et nous n'avons pas le temps d'admirer le paysage en chemin. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Nouveaux ennemis Sous-titrage ST' 501 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 Sans hésitation, ma blague est toujours à votre service. Après tout, on peut les charger comme ça les deux. Parce que là on a un gros chat à combattre. On est à 10, il est à 10 aussi. Très bien. On a pris aucun dégâts parce qu'on a bloqué au bon moment à chaque fois. Là on a un raccourci. Il faut toujours regarder en hauteur en fait. Il y a tellement de trucs partout, c'est abusé. Très bien, cuir. On a encore des passages. Je sais pas pourquoi je les utilise autant, la Zhang Fei et Guan Yu. Mais depuis qu'ils nous ont appris ça, je trouve ça drôle de les buffer et tout. Voilà, on est à 11 en morale. C'est très bien. Oh, là on a... Voilà. Guan Yu niveau 4, Zhang Fei niveau 4. Faut juste tuer des ennemis je crois avec eux et c'est tout. Un objet. Alors on peut continuer de ce côté, mais ça c'est pour la suite en fait. Donc nous on va passer par là. On sait pas. Alors là il y a un objet. Normalement on peut remonter. Voilà. Ah les deux sont tombés. Viens, 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 viens. Ok, on avance. Très bien. Très bien. Faire attention à lui. A eux même. Non mais vous êtes sérieux les mecs ? Enfin après vous n'avez pas d'HP. Aide pas ton frère surtout. Je crois qu'il va falloir que je me repose quelque part pour les soigner parce que là... C'est parti, on va se faire attaquer. Alors lui il est 18. Mais on peut lui sauter dessus, vous avez vu que j'avais l'animation. C'est parti, c'est parti, on va se faire passer ensemble. Oh merde. Oh mon dieu, tu peux peut-être expel ou quoi ? Tiens ! Prends-toi ça. Ah merde, c'était trop lent. Donc ça, c'est une sorte d'oiseau avec différents éléments. Vous avez vu, il a des yeux, en fait, sur les ailes. Il peut faire de la foudre, du vent, etc. Du feu aussi. Il n'est pas extrêmement dur, honnêtement. Il est très bête. Le truc, la faiblesse, c'est l'intelligence artificielle. Il va souvent, en fait, se bloquer et faire tout le temps la même chose. Genre, quand il saute en l'air et il fait des éclairs au sol. Il y a trois éclairs, en fait, qui partent dans des directions fixes. Et vous pouvez complètement les bloquer extrêmement facilement. Et il fait ça en boucle, des fois, la plupart du temps. Le pire, c'est en coop. En coop, il fait n'importe quoi, le truc. Soit vous tuez. Donc, très facile à combattre. Mais, mais ouais, quand il arrive, vous pouvez complètement lui sauter dessus, en fait, et le backstab. Donc, faites ça si vous pouvez. Si vous avez du mal. Je crois qu'on va se reposer ici. Comme ça, ils se feront. Oh, je crois que le machin y revient. Je ne sais pas. On peut voir à quel niveau. Lorsque vous combattez aux côtés d'autres gardiers, vous utilisez des coupes de cordialité. Vous formez des alliances avec eux et votre niveau de serment augmente. Si votre niveau serment passe à 5 ou plus, les performances des guerriers qui partagent des alliances avec vous s'améliorent. Lorsque vous combattez à leur côté. Si votre niveau de serment atteint 10, le guerrier devient votre frère d'armes et vous recevez un exemplaire de son équipement préféré. Vous pouvez accepter des cadeaux via l'option livraison. Oh, ça tue. Vous avez utilisé un saut du tigre. Voulez-vous continuer ? Ah oui, on peut l'appeler. Guerrier allié. Ah, je n'avais pas vu qu'on pouvait récupérer leur équipement comme ça. Ça, c'est sympa, ça. Donc, il faut être au niveau 10. Là, le niveau 9, il est au max. Donc, il faut que je lui donne une coupe, c'est ça. Une espèce de cordialité. Faire d'armes. Ouais. Donc, du coup, livraison. Oh, j'ai l'équipement entier. Fais voir, ils sont combien les autres ? Que 4, ok, ça va. Ah, bah, vous voyez, je viens d'apprendre un truc. Ah oui, le truc revient, en fait. D'accord. Bah, c'est un peu une arnaque, en fait, cet endroit. Parce que vous vous reposez ici et le pigeon, là, il réapparaît. Si vous avez du mal à le combattre, bah, bonne chance. Vous êtes bloqué ici. Alors, la lance inégalable. Ah, c'est ce qu'il faisait. Ça, c'est cool. On a après frappe du faucon. Oh, elle est horrible, cette attaque. Elle est nulle. Elle est super lente à engager. Je ne sais pas pourquoi des gens utiliseraient ça. Enfin, bref. Du coup, ça, c'est la lance favorite de Zhaoyun. Alors, de la terre. Ah, je peux l'utiliser, tiens. Bah, je n'ai pas d'eau, mais j'ai la terre et le bois. Et elle a un 7. Donc, guerrier intrépide. Donc, vous avez consommation. Alors, il dit le montant d'esprit dépensé en parant. Augmente le nombre de points de morale gagnés en limison des ennemis. Gain de puissance si on fait une parade réussie. Et dégâts à la lance. On va voir l'équipement lui-même. C'est quoi ? C'est un équipement lourd ou pas ? Non, moyen. C'est un équipement moyen. C'est vachement sympa. Mais en plus, il vous donne l'équipement en fait en niveau 4. Ah, c'est sympa, ça. Ouais, très sympa. Je vais peut-être tester la lance. On va peut-être tester la lance. Oh la vache, le pont qu'on fait. Fais voir les dégâts. Je suis à 162. Ouais, non, les dégâts, ils sont pourris par contre. Mais bon, c'est normal. Ah oui, on peut lui... Allez, ouais, non, mais bon, là, il s'est retourné, mais... Oh, il est à 19. Wow. Ok. Ah, c'est cette attaque qui stame en fait. Vous voyez ? Très bien. Ah, les deux sont pourront mourir. Ok, très bien. Il était 19 la première fois qu'on l'a tué ? Wow, il avait tué plein de gens en fait, entre temps. Ça fait 4, je crois, vengeance assouvi. Ouais, je crois que ça fait 4 vengeance en tout. Ça, c'est un raccourci qu'on débloquera après. On va tester un peu la lance. C'est vraiment cool. Le truc en fait qui est bien, c'est que ça consomme que 438. Le tourbillon. Donc du coup, vous pouvez un peu le... Bon, il ne faut pas le spammer non plus, mais vous pouvez le faire déjà 3 fois d'affilé. Ça, c'est vachement bien. Alors que moi, ça prend énormément de points. C'est 863. Donc ça, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur pour moi. Après, est-ce que ça tape plusieurs fois ? Si oui, ça va être vraiment pratique pour pouvoir mettre des effets. Je vais tomber, je pense. Ah oui, ça tape plusieurs fois. Ah oui, ça tape plusieurs fois. Oh, c'est une très bonne lance. On va passer à gauche. On va d'abord faire ça. Allez, tapez les mains. On va descendre. Ah, je suis content pour le coup d'avoir découvert la lance. Je suis très content. Il faudra que je le dise aux autres. Qu'est-ce que je voulais faire, ça ? Là, il y a des ennemis qui dorment. J'aime beaucoup la lance. Ah, je n'ai pas... Je fais de la merde. Donc, ça veut dire que je peux avoir l'équipement de Guan Yu, Zhang Fei et tout ça. Ça fait beaucoup de lances. Ça, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème des trois royaumes. C'est en Chine. Oui, c'est les trois royaumes de Chine. C'est souvent des lances et des épées. Surtout des lances. On peut lui sauter dessus, mais je crois qu'il va se retourner avant. Ouais. Et j'ai fait de la merde. Ah, mais... J'ai du mal à... J'ai du mal à bloquer avec la lance. Je vais voir. Difficulté de parade à 92%. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit vraiment un problème. C'est justement qui fait un peu de la merde, je pense. Mais bon. Pas sûr. Ok, on a fait ça. Maintenant... Il y a un autre chemin, là ? Un peu. Oui. Putain, mais... Voilà. Waouh, je fais tellement de la merde. C'est ouf. Incroyable. Encore heureux que je suis résistant. Là, ça casse. Alors, si vous tombez, vous allez être dans la merde. Parce qu'il y a des chats... Il y a des gros tigres en bas. Et en plus, ils sont boostés par des mages. Donc, faites gaffe à ça. Est-ce qu'il y a des ennemis en bas. Non, il n'y a pas d'ennemis. Donc, ça, c'est comme les Kodamas dans Nioh. Il faut lui leur donner des choses. Et puis, on peut lui donner ça, si on veut. Voilà. Et il faut leur donner à manger pour les faire venir au village caché, à part. On va passer par là. Donc là, vous voyez que... Sur mon détecteur, on voit les triangles, donc les ennemis. Mais on voit qu'ils sont... Qu'ils sont... Entourés d'un cercle. Ça veut dire qu'ils sont buffés, en fait. Et ils sont buffés par ça. Voilà. Ah, ben, j'ai donné une... Voilà, vous voyez le problème ? J'ai donné un remède draconique, en fait. Sans vraiment le vouloir. Parce que... Le R2, ben, ça fait... Ça fait ça. Donc, il est à côté. Donc, ça, c'est très renouvelé. M'aidez pas, surtout, les mecs. Et ça booste votre morale, en fait, pendant un petit moment. Si vous utilisez les remèdes sur les tombes. Donc là, je suis à 18. Je devrais retomber, voilà, à 16. Donc, c'est pas mal. C'est sympa pour combattre des gros monstres, en fait. Là, on peut... Les one-shot, tout. Hop, là. Très bien. Notre morale commence à être bien augmentée. Donc, du coup, on fait très mal. On va aller voir les tigres. Ah, vous pouvez pas savoir comment je suis content. Le fait que les alliés, en fait... Parce que les ennemis, c'est facile. Il faut les combattre pour récupérer leur stuff. Mais les alliés, je savais pas du tout. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Donc, là, on en a deux. On a celui-là et un là-bas qui fait patrouille. On va d'abord tuer celui-là. Là, on va prendre notre bâton. Après, moi, ça fait bâton et lance. Mais bon, ça combat pas pareil. Donc, bon, ça va. Mais ouais, je vais peut-être l'augmenter, la lance. Ouais, je... Ouais, je sais pas. Après, moi, les dégâts, ils sont un peu pourris pour moi. Parce qu'il faudrait de l'eau. Il faudrait de l'eau. Enfin, bref. C'est pas grave. On verra ça plus tard. Après, moi, j'ai trois, quatre, cinq... J'ai cinq parties. Et j'ai besoin que de... Quatre parties. Je crois... Non, 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 non. J'ai besoin de toutes les parties. J'ai rien dit. Bref, on avance. Alors, un truc intéressant... Quand vous leur mettez des altérations d'étape... Parce que vous avez vu qu'à un moment, il a chargé son attaque critique. Celle en rouge, évidemment. Et il s'est arrêté. Alors, normalement, quand ils font leur attaque critique, ils s'arrêtent pas. Le seul moyen de les bloquer, c'est de les laisser faire leur attaque et après, de parer. Et ce qui s'est passé là, c'est que je lui ai mis du poison. Parce que moi, je peux avoir l'effet poison sur mes armes. Et à chaque fois, de ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'ils ont un effet sur eux, les ennemis, ils sont plus ou moins... Stunés, en fait. Ils sont bousculés et ils s'arrêtent complètement de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. De mettre différentes altérations d'étape. Ok, donc là, on a les sirènes. On peut prendre un peu d'altitude. Tiens, on peut prendre de l'altitude par là. Non, c'est là-haut que je voulais aller. Moi, c'est pas grave. Vous pouvez prendre ce chemin-là et leur sauter dessus, si vous voulez. Elle m'a vu, mais j'aurais pu le faire. Wow, c'est quoi ça ? Elles sont très rapides et elles font assez mal, donc faites attention à ça. Mais, vous pouvez faire ça. Voilà. Et elles sont un peu teubées. Ça se l'a bloqué. Il y en a qui pensent juste à s'amuser et à boire. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? L'arc. Je vais ressortir un peu la lance, juste pour m'amuser. Ça, si c'est des gros trucs. Là-bas, on a un... Dommage. Voilà, on a un oison. Allez, saisissez-le. Ça, c'est le raccourci vers le pigeon. Pigeon électrique. Vous voyez ? Là. Bon avance. Très bien. On aura des ennemis à baisser, c'est très bien. Quoique, on peut descendre par là, je crois. Là, il y a quoi ? C'est quoi le gros truc qui garde ses... Toi ? Non, c'est pas toi. Ah, il est là. Soldeur. On va prendre le bâton quand même. Et ouais. Ah, le contre, hein, c'est... Ce qui est marrant, c'est que ça devient un peu un Sekiro, à la limite, j'ai envie de dire. Ce Sekiro, vous pouvez faire plus ou moins le même système, où vous ne faites que des super contre. Et du coup, bah... Vous ne prenez jamais de dégâts, rien. Et aussi, on fait extrêmement mal, parce qu'on est à 23. Maintenant, 24. Non, j'ai rien dit, 23. Genre 23. En morale. Et les ennemis, là, ils étaient genre 18, etc. Donc, on fait quand même beaucoup plus de pourcentage de dégâts. Donc, très puissant. On peut se reposer. On est à 5, 5 et 7, 7. Très bon. Très, très bon. Monter un niveau. Non, pas besoin. Après... Toi, t'es quoi ? Toi, t'es métal, du coup ? Ça, c'est le symbole du métal. Toi aussi. Ça, c'est le feu. Ouais, c'est le... Oui, c'est le métal. Non. Non, c'est la terre, pardon. Ça, c'est terre. Terre, terre, feu. Donc, la lance de serpent, en fait, devrait être du feu. Techniquement. Glève courbe du dragon d'azur. Ah, ben, c'est bien ça. C'est le dragon bleu, dragon azur. C'est cool. C'est sympathique. C'est sympathique. Enfin, bref. J'ai encore 5 tasses de cordialité. Ce que je voulais faire, c'est... Genre, si jamais j'augmente un peu de l'eau, je vois pas trop quoi faire. On a quoi ? Réduit le montant d'esprit des pensées pendant un certain temps en cas de parade. Bof. Qu'est-ce qu'on a ? La vitesse de déplacement est augmentée. Un piège de glace autour de vos pieds. Les ennemis sont empalés par des éclats de glace. Un des dégâts, ça c'est pas mal. Libère un tiers d'éclats de glace continue à tirer en maintenant. C'est sympa. L'abord, arme de corps à corps qui fait de la glace. Un brouillard qui réduit la capacité des ennemis à viser dans la zone pendant un certain temps. Devenait invisible. Ça c'est le sort que je disais pour se déplacer. Mais c'est douce de morale, c'est un peu abusé je trouve. Projet une énorme stalactite. Et produit une stalactite affûtée. Ouais. Non, en fait c'est pas très intéressant. Enfin, j'aime pas trop. Il faudrait que je regarde ce qu'il faut faire là. Maîtrise des sortilèges. Je sais pas ce que c'est. Maîtrise des sortilèges. C'est parti. Pour un boss très sympa. Pour que notre mission est claire. Pour apporter le monde sous le ciel bleu. Ces foules qui sont en train de nous. Ils ne seront pas de regrets pour leur folie. On va combattre Zhang Bao. Donc il fait des magies. On peut toutes les contrer. Ça c'est intéressant. Par contre il fait que se téléporter. Oh là là, truc relou. J'arrive pas à lui mettre des debuts. Ça dure pas assez longtemps. Hop, on le fait. Il a des attaques assez intéressantes. Genre il se téléporte devant vous. Et il essaye de vous choper. Donc vous pouvez le contrer. Oh putain, sérieux. Ah. Vas-y, fais ton attaque. Là il est buffé par des... Par des mages. Donc on peut aller tuer les mages. Allez les mecs. Putain, je me suis fait brûler. Putain, il m'a fait mal ce con. La première fois que vous combattez en fait, il peut être très surprenant. Surtout si vous lui foncez dessus parce qu'il a des Aoi qui partent en fait du centre de son corps. Donc ça, ça peut faire extrêmement mal. Mais une fois que vous avez compris ça, vous pouvez tout parer en fait. Il peut y'avoir mis en place de l'aptor. On peut nous placer en newborn de l'aptor. Très bien. Alors, si vous le savez quoi faire. Come on, let's get it done Dragon of Heaven, bear witness to our unshakable bond And unbreakable will Corrupt officials, eh? That's good Je vais faire la justice à eux pour ce que la loi n'a pas fait. Ma blague dutile a tué des milliers de scoundrels. Et pourtant, il n'y a pas de fin. C'est comme si cette guerre s'applique les gens décentes, qu'ils n'entraient rien que les scums. Comme vrais guerriers, nous sommes l'honneur pour protéger les innocents. Je vais prouver que je ne suis pas un brawler. J'aimerais voir les gens sourire encore. Et je vais faire ce qu'il faut, afin qu'ils puissent. Avec la chivalrie dans nos cœurs, laissez notre force matcher celle de la Chine Long. C'est un sentiment. Nous n'avons pas fait ça depuis la Pichorchère. C'est vrai. Mon âme n'a pas été déroulée comme ça depuis un moment. Bré, tu es n'est pas malade. Les soldats blancs ont abandonné l'espace. Prends le chemin derrière l'altre et vayons à Guansong. Nous allons suivre, et sans doute nous rencontrons de nouveau. Assumant que vous n'avez pas été déroulée. Trop drôle, Zhang Fei. Super drôle. Alors... On va retourner au village caché. Je vais regarder ce qu'il nous reste à faire. Voir si on le finit maintenant, ou alors si on le garde pour le prochain épisode. Si on peut faire tous les turbans jaunes maintenant, ce serait bien. Je ne sais plus si on a encore une mission ou pas. Je crois que oui, je crois que oui. Ah, je suis content pour la lance. Vous ne pouvez pas savoir. Je suis très content. Alors... Pas besoin de monter le niveau. Non, pas ça. Voyage. Voyage, voyage. Ouais, on a encore celui-là. Le fort démoniaque du paradis. O... Voilà. Ocre. Ouais, on va faire ça. Les rebelles des différentes régions ont été progressivement affaiblis par les batailles avec les soldats impériaux. Et le général des hommes, Zhang Liang, et le général de la terre, Zhang Bao, ont été tués au combat. Cependant, les rebelles rassemblés à Guangzhou maintiennent une force de 100 000 hommes. En phase 2 se trouve la force impériale campée à Guangzhou dirigée par Cao Cao et Sun Jian. Une bataille finale doit se dérouler avec la tête du général du ciel, Zhang Jiao comme prix. Les 10 000 hommes sont battés contre les 20 000 hommes. Vous avez un plan, commandant Cao ? Une partie de nos forces servent comme la force. Et dérouler les ennemis. En utilisant la déversion, une force separatee va se dérouler à Zhang Jiao. C'est pas mal. Mais... Comment on va se dérouler les forces ? Zhang Jiao n'est pas une crainte. Si il reste en garde. Un chemin secret que nous avons découvert avant. C'est probablement notre meilleur option. ... ... ... ... C'est génial ! C'est génial d'événements ! Et je vais prendre celui-ci avec moi. Comme vous le voulez. Un tigre avec des besoins ne sera pas déversé après tout. Vi combattre avec moi. Et tu peux faire un nom pour toi-même. On a Sun Jian. Ah donc du coup je pourrais avoir aussi l'épée de Sun Jian. Je me demande... Ouais ça doit être le feu j'imagine. On peut aller vers le chemin secret de l'épée là-bas. S'il vous plaît, continuez-moi. Oh, je n'avais pas considéré cette possibilité. Comment ? Vous avez trouvé ça ? Le chi est là-bas, il y a quelque chose d'evil. C'est-à-dire que le flux m'a conduit à ce que je crois être la source. C'est-à-dire que c'est la base du turban. Un flux de flux de chi, tu dis ? Ça explique les rumeurs de qu'il y ait des démons dans l'épée de l'épée. Donc nous avons plus que juste des rebelles pour les combattre. Je vais reliser l'opportunité de gérer mes claws. Cette mission va être un peu longue. Je pense que l'épisode... On va faire un peu plus de deux heures. Ha, ha, ha. En gros, après ça, après cette mission, vous allez pouvoir la retrouver au village caché. Il y a elle qui va vous amener au village caché. Et la Black Smith, donc la Forgeron, va suivre. Et du coup, elle sera là-bas. Donc ça, c'est cool. Il y a quelque chose que je veux chercher. HONG JIG. Ça marche. Euh, fais voir du coup Sun Jian. Est-ce que je peux appeler d'autres renforts ou pas ? Ouais bah oui. Niveau 17. Niveau 17. Sun Jian, serment 3. Donc il a la lame guide. Donc lui, c'est... Ah, lui, c'est du métal, par contre. Ça serait pas mal pour moi, je pense. Ouais, ça serait pas mal pour moi. On a Liu Bei aussi. Double épée d'aspiration. Ça, c'est du bois. Guerrier allié. Je ne sais pas ce que ça veut dire, guerrier allié. Genre qu'est-ce que... Genre ils s'aiment bien entre eux, peut-être. Je ne sais rien. Je veux bien... C'est du bois. Deux épées avec du bois. Ou alors une lance avec ça. Euh... Fais voir si je... Je peux appeler... Oui, je peux appeler quelqu'un d'autre. Euh... Qui c'est que je pourrais augmenter ? Liu Bei, je ne l'ai jamais vu jouer. Je pourrais... Je pourrais prendre Liu Bei. Cool. C'est sympa. On a Liu Bei et Sun Jian avec nous. Normalement on a que Sun Jian, mais là on va en profiter. Tadar. Faire attention, on a des archers là-bas. Ok, très bien. vorbere��, je l'าmedicine... P'titnis. J'ai divisé Ayenn, Mamanle, eh ! On autour d'une Ésale pour qu'elle particuliers ne les a jamais vu. Merci beaucoup. Une jeune part d'éliguer. J'ai abandonné. ROBSh 2 Je vais aller un peu vite hein, puisque je voudrais pas trop que ça dure longtemps... Parce qu'encore une fois, on a un niveau qui est très, très long. Les ennemis, on a rien à foutre quand on poule en fait des gens et qu'ils passent à côté d'eux. Donc ils sont pas en groupe en fait. Ils sont pas du tout en groupe. Donc c'est assez intéressant de voir ça. On va passer par là, donc ça c'est une sorte de petit village à côté du chemin principal. Ou alors on peut directement passer par là, mais là il y a un gros méchant pigeon qui est là. Et je crois qu'il est 15 en morale, donc oui, le mieux c'est d'éviter ça. Allez Yubei. C'est nul ton attaque Yubei. C'est un peu nul. Va falloir qu'on vérifie ce qu'il fait. Parce que si c'est des épées que je peux utiliser moi avec mes stats, genre métal. Je dis pas non, mais si c'est nul. J'ai l'impression que c'est un contre en fait. Peut-être un contre, genre il fait tournoyer ses épées. On va tester. Là y'a un buffer. Faut faire attention. Faut faire attention. Man archer en haut. Et les mecs, vous y allez ? Faut qu'on regarde ce qu'il fait Sanjian aussi. Du coup, c'est sympa parce que ça nous permet de voir leurs attaques. Donc si vous voyez un truc intéressant, vous n'avez qu'à booster la relation avec le perso. Voilà, parfait. Euh... Vas-y. Toi, vas-y. Vas-y Sanjian. Vas-y Sanjian. C'est du feu. Oh, il lui met un debuff. C'est quoi ce debuff ? Une sorte d'étoile. On va voir. Baisse de puissance. Réduit les dégâts infligés aux ennemis. Il peut se guérir avec un bonus de phase de feu. Réduit les dégâts infligés aux ennemis. Donc il baisse l'attaque des gens, en fait. Intéressant. Très intéressant. Hum... Hop là. Hop là. C'est pas mal. Je dirais que je préfère l'attaque de Sanjian. La façon dont ils foncent, en fait, sur les ennemis, ça a l'air d'être super intéressant. Surtout que ça fait plusieurs dég... Ouais, plusieurs tics, en fait, de dégâts. Donc, euh... Pour mettre des... Des effets, c'est super pratique. Très bien. Très bien. Parfait. Euh... U-Bay niveau 2, ça c'est cool. Ça c'est un raccourci. Ok, maintenant on va s'occuper de ça. Donc on va pouvoir passer par... Par ce toit la. Donc d'abord il faut s'occuper du buffer comme d'habitude. Ca c'est fait. Il y a des archers, j'aurais dû les tuer. Mais c'est pas grave. Je vois rien du tout. Prenez votre temps les mecs. Merde j'ai fait trop. J'ai bloqué au mauvais moment. Ca arrive. Très bien. On a des objets qui traînent sur les toits. Ah oui, il y a aussi un coffre je crois. Là c'était corrompu, on pouvait pas rentrer. Je pense qu'on a fini cette partie du village. Là il y a un objet encore. J'aime bien ce que les NPC vous aide comme ça. Donc ça c'est plutôt cool. C'est un objet sacré. Très bien. Alors faire attention, il y a Sonic. Voilà. Quand il vous voit, il va faire une attaque critique. Et des fois quand il meurt, si vous le voyez se gesticuler en fait un peu trop, ça veut dire qu'il va exploser. Et ouais, c'est triste hein la guerre. On va passer par là. Voilà. Voilà. Très bien. Parfait. Parfait. C'est vraiment pas mal. On peut faire ça. Voilà. Maintenant en fait on est arrivé à... Ouais il est 10 en fait. Ouais ça va. C'est pas énorme. Mais là on les a pris à revers en fait. Donc ça c'est bien. Et on a tué tous les mages qui buffaient. Je sais pas si lui il se fait buffer par les mages. Je suis pas sûr en fait. Mais voilà. On peut d'abord lui sauter sur lui. Ah il les a vus. Je fais toujours la même chose c'est bien. Voilà comme j'ai dit. Vous êtes un guerrier ennemi. Comme j'ai dit. La faiblesse de cet ennemi c'est son IA. Je sais pas pourquoi. Mais euh... Mais ouais. Et c'est son IA. La victoire est en place. En charge ! Très bien. On est à 4 sur 6 et 3 sur 7. Très bien. Très bien. Ça c'est... Euh... D'on vient... La grotte. J'ai vu qu'il y avait un grand géant en hauteur mais je pense pas que ça soit quelque chose d'intéressif. Ouais. Alors faire attention il y a des chats qui patrouillent. Il y en a deux je crois en tout. On va pouvoir tuer lui déjà. Euh... On peut... Donc il y a plein de tours de tous les côtés. Donc on peut leur sauter dessus. Donc euh... Vous prenez pas la tête à foncer euh... Tête baissée. On peut leur sauter dessus. Tiens on peut prendre un niveau aussi. Je suis à 48K. Et c'est en... En jaune. Voilà très bien. Là il y a un objet à récupérer. Hop. Hop. Oh le chat. Il a rien vu. Il est vraiment teubé quand même. Enfin non peut-être qu'il détecte pas les renforts en fait avec nous. On va aller se le faire. Ouais. Ouais. Oh merde. Merde il est en train de taper des trucs. Ouais elle est vraiment cool cette attaque. J'aime bien. Euh... On va aller... Attendez ce qu'il y a quand même plusieurs passages. Là il y a un porte-épique. Maintenant il y en a plus. On a le gros là. De l'autre côté on a un autre chat. Un tigre. On va faire ça. Voilà. Très bien. On monte. Voilà. Voilà nickel. Ça se passe super bien. Euh... Et là on passe... Tout dans le dos en fait des ennemis à chaque fois. Oh la... Une tasse ici. Ça c'est bien ça. Maintenant que je sais que c'est très 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 utile pour avoir de l'équipement supplémentaire. Merde. On va attendre pour le château. On va d'abord faire ça. On va d'abord faire ça. Il y a un archer qui me tire dessus. Allez-y les mecs. C'est marrant qu'ils lisent ça parce que bon... Au bout d'un moment Sun Jian, Kao Kao et tout ça ils vont se mettre sur la gueule hein les trois royaumes. Alors on va faire ça. Ça. On lui a mis du poison et il est mort. Voilà très bien. Ouf ! C'est du boulot hein tout ça. Alors on va lui sauter dessus direct. C'est direct. No ! Allez-y. Il va exploser. Oh pardon. Je m'étais mal mis. Comme j'ai dit hein les niveaux sont tellement complexes qu'il y a tellement de chemin à prendre. Honnêtement c'est super fun de découvrir les niveaux. Et même de les refaire parce que de les présenter en fait. Vous pouvez prendre 50 personnes et 50 personnes feront pas du tout la même chose en fait. Tellement qu'il y a de chemin. C'est un peu abusé je trouve. Alors on peut aller là. Alors je conseille d'abord d'aller là de toute façon. Alors on ignore ça. On est pas là pour ça pour le moment. Si on a un chemin ici. On a un petit drapeau qui est là. Voilà. Et celui-là il est inaccessible par le bas. Il faut passer par là. Ah je pense que je vais tous les avoir ça va. Alors après on peut descendre par ici. Mais la porte est ouverte en fait donc on a pas besoin. Vraiment. On peut garder notre avantage d'être en hauteur. Donc on va revenir où on était et on va aller à gauche. Enfin oui à gauche quand on part par là. Euh non. Là. Hop là ! Tadam. 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 Plus intéressant. Plus intéressant j'espère. J'aurais préféré autre chose. Voilà. Là on a. Un mage. C'est bon. Euh. On peut s'occuper du reste. On peut y aller bourrin ça va. Ah merde d'accord. Ah merde d'accord. Il y a un ennemi là. On peut lui arriver dans le dos. Ou on peut faire ça. Voilà, c'est pas bien. Ça se passe aussi très bien comme ça. Poudre draconique, ça c'est un régène assez sympa. Là aussi on a un objet. Et les objets que je vous montre, les emplacements et tout ça, moi ils sont remplacés par des objets lambda. Mais il y a des objets qui sont genre poudre du dragon et tout ça. Pas la poudre draconique, mais d'autres objets liés au dragon que vous devez utiliser pour pouvoir augmenter le nombre d'élixirs que vous pouvez utiliser. Genre moi maintenant j'en ai 6, mais à la base c'est 3. Normalement vous pouvez lui sauter dessus à lui. Le toxique fait mal. Ah, on se fait envahir. Ah, ils ont fait le même système que Dark Souls, vous avez des NPC qui peuvent vous envahir. Donc ça c'est intéressant. Et ça peut être des joueurs. Alors moi je l'ai désactivé, vous allez dans les options, vous faites paramètres en ligne. Ne pas autoriser l'invasion des joueurs hostiles, parce que quand je fais des vidéos c'est chiant. Si jamais ils me tuent, c'est surtout ça. Mais voilà, vous pouvez l'activer ou désactiver. Là on a bien un bomber. On va passer par là. C'est blanc. C'est un indice. Et on passe derrière le dos. D'un mage. On va passer par là. Je crois qu'il y a un objet ici aussi, voilà. Put. Je me suis fait voir par ça. Ok, très bien. Ça va, je prends quasiment rien, même temps... Je prends quasiment rien. Bon après, bon, oui, je suis un peu plus haut niveau pour le lieu. Mais je prends quasiment rien parce que j'ai ma défense de pierre en fait. La défense de pierre honnêtement, je dirais que c'est du 50% de dégâts mitigés honnêtement. C'est très puissant, très très puissant. On a tout. Là il y a des objets supplémentaires par terre. Moi je les ai plus parce que c'est des objets uniques. Comme j'ai dit, c'est des trucs pour des élixirs ou d'autres choses. Hop, on se repose. Voilà. Très bien. Mais du coup on a bien augmenté avec Sun Jian et Liu Bei. Je suis content. Je suis très content d'avoir vu ça. 4, 4, 5. 3. Ouais, pour le moment c'est Sun Jian qui m'intéresse. Alors on est à 6, 6, 7, 7. On est bon, on est à 20 en haut. Et on est 25 pour le moral. Très bien. Ça a ramé un peu, j'espère que ça n'a pas crash. Non. Drink. Hurry up and drink. For there is no other way. Prosperity for all. C'est parti. Aïeux, Sun Jian. Tiens, prends du poison. Aou. Il fait beaucoup de magie Sun Jian. Euh, Sun Jian. Tiens, moi, je préfère ça. C'est marrant de pouvoir les bluffer comme je le vois. C'est marrant de pouvoir les bluffer comme je le vois. Ouais, il ne me focus pas du tout. Bon, ben voilà. Ouais, il met... Sun Jian. Euh... Non, oui, Sun Jian, pardon. Il met toujours un debuff quand il fait son attaque. C'est super intéressant. Il voudrait vraiment son épée. Il n'est pas très dur honnêtement, Euh, Sun Jian. Il est très gros, donc il est très simple à... à debuff et tout. La glorie de cette victoire, est toute votre cette fois. Ah, c'est qui ? Ah, c'est qui ? C'est qui ? Qui est-ce, cette personne... C'est toi ? Tu n'as pas peur de ce chi. Tu es débrouillé comme un soldat militant. La force de Ch'un clan se débrouille même à celle de un ferocious tigre. Nos descendants sont destinés à se débrouiller leur propre dominance un jour. Mais avant tout, nous devons s'arrêter avec cette malissante chi. Qui va se débrouiller dans l'esprit qui débrouillera ce monde. C'est moi, ou peut-être que c'est toi, mon rival. C'est moi, mon rival. Le commandant Chao doit être dit ce qui s'est passé. Je dois faire hâte. Ce chaos, est-ce que c'est tout sa faute ? Je dois laisser le Master le savoir. Tu m'aimes ? Et voilà ! Donc on a fini la partie des Turbans Jaunes, la révolte des Turbans Jaunes. On a complètement fini la révolte des Turbans Jaunes. Il faut que je montre la cinématique du village cachée. Je ne crois pas qu'elle se joue. Quand je vais rentrer... Ouais, elle ne va pas se jouer. Si je fais ça... Attendez, on va se reposer pour être sûr que ça sauvegarde bien. Moi, je vais regarder un peu l'équipement aussi. Je montrerai ce que je change. Euh... On va aller voir le théâtre. Je ne sais pas si on peut accéder au théâtre depuis le jeu, en fait. Quand on est à l'intérieur. Je sais qu'il est sur le menu, en tout cas. Ouais, il y a une cinématique qui ne se rejoue pas, en fait. Théâtre... Attendez... Lisez pas les... Les titres des vidéos, sinon ça va vous spoiler. Alors... Village caché... Ouais, alors... Ombre voilée, c'est ce qu'on a vu. Village caché des ermites, c'est ça. Lisez pas les... Les stars illuminant le ciel de nuit... ...tellent nous tous sur nos fêtes. Les stars de Zhang Zhao... ...le leader de la Rebellion Yellow Turban... ...qui a notre monde... ...le a été extinguée... ...along avec sa vie. Mais la guerre... ... n'est pas facile à déclencher... ...et la mort de la mort... ...et se réveille de la terre. La source de destruction... ... stems from the greed of the very men... ...who swore to protect the land. And so... ...our brave heroes must stand once more... ...against injustice. Et voilà. Tout simplement. Donc là, on va vous présenter le village. ... ... Voilà. Et la prochaine mission... ...ça sera pour... ...libérer en fait... ...son... ...son maître... ...ou son ancien maître. Et euh... ...du coup... ...c'est lui qui va pouvoir vous aider... ...pour... ...remettre vos... ...niveaux... ...ou... ...que vous vouliez. Vos statistiques. Le bois, le métal, etc... ...etc... Donc euh... Donc ouais. C'est plutôt cool. Et euh... Voilà. Donc comme j'ai dit... Ouais. Deux, trois heures en fait. Ouais. Trois heures. Pour pouvoir tout débloquer... ...vous pouvez refaire votre... ...votre perso à 100%. Donc ouais. C'était notre deuxième vidéo. Bah c'est parfait. Ça finit à deux heures à peu près. Enfin, bien c'est bon. Et la prochaine fois donc. On fera euh... ... les missions... ...pour le village caché. Et je sais plus si il y en a une ou deux... tout qui s'enchaînent. euh... Et après on va commencer... ...bon bien sûr, hein... ...le combat avec euh... Dongjuo. Donc euh... ... ... la porte d'Ulao, Lubu, etc... Vous connaissez euh... ...létroit royaume, comment ça se déroule. Euh... Mais ouais. Donc dans cette vidéo... Du coup j'ai vraiment appris pour l'équipement des NPC, des alliés, des renforts, donc ça c'est sympa, je vais en profiter, je vais peut-être farmer avec pour récupérer de l'équipement en plus, donc ça c'est vraiment vraiment cool. A la prochaine, portez au bien, ciao ciao.